... Faire de la capitale de la Bagoué-Bundiali une ville coquette. Cette ambition affichée par la ministre-mère Maria Toukouné se matérialise par la construction de plusieurs infrastructures. 26 kilomètres de butumes dont 10 déjà réalisés donnent fier à lui à la ville. Un centre hospitalier régional CHR d'une capacité d'accueil de 150 lits. Un lycée moderne et deux collèges financés par l'État et les partenaires de la mairie de Bundiali ouvriront bientôt. La ministre-mère a pu apprécier l'état d'avancement de tous ses travaux au grand bonheur des populations. Je suis heureuse, je suis contente vraiment du travail de madame la ministre, madame la maire de Bundiali. Avant il y avait la double vacation et je pense qu'avec l'ouverture de ces écoles-là, nos enfants vont aller à tout moment à l'école. Les fonctionnaires, lorsqu'on les envoie dans des villes de l'intérieur, bien évidemment, leur première réaction c'est la ville, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle devient, comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise. Et Bundiali avait ce problème-là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui vient ici, véritablement n'a plus envie de retourner à Biya. Au nom des grands chantiers de Bundiali figure l'hôtel de ville, également visité par la première magistrate de la commune. Un projet financé par la municipalité à hauteur de 600 millions de fonds CFA, réalisation et équipement. Bundiali, ville coquette, ville propre, ville coquette. Et pour être coquette, il faut que nous l'embellissions avec des infrastructures, des écoles. Un hôtel de ville qui a fier à lui, qui va vraiment donner un autre visage à Bundiali. Tout est en chantier et normalement, dans 12 mois maximum, on ne reconnaîtra pas Bundiali. La ville connaît aussi l'extension de son réseau électrique et celui d'adduction en eau potable avec la construction d'une nouvelle station de production d'eau d'une capacité de 6000 m3 d'eau jour contre 2800 actuellement. Des projets qui s'inscrivent dans le programme social du gouvernement. Autre de ces projets, la municipalité de Bundiali vient de mettre à la disposition de la population six établissements scolaires, une maternité et un logement de sages-femmes. 800 plans d'Acajou, d'Akmi et de Nielina mis en terre dans la forêt classée du mont Courabahi à proximité du village d'Aubroyou. Une initiative de la direction des eaux et forêts de la Nawa et ses partenaires. Projet qui vise à reboiser et à protéger ce patrimoine naturel de 3350 hectares. C'est important pour nous parce que nous travaillons aussi dans le secteur agroforestier, le secteur cacaoyer. Et le microclimat, le climat est très propice à la production du cacao. Et donc c'est très important pour les producteurs de pouvoir maintenir ces arbres-là. Nous espérons qu'avec la production des villages et des populations de broyaux, que ces arbres-là atteignent vraiment la production que nous voulons et que nous avons une Côte d'Ivoire dans les années à venir qui redevient une terre forestière. 300 000 arbres à planter sur trois ans dans le couvert forestier de la région de la Nawa. C'est l'objectif des agents des eaux et forêts. Nous voulons demander à tous nos parents, à tous les chefs de communauté, et les chefs des villages, de prendre soin de ces arbres que nous plantons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui va dans le cadre de la restauration de cette forêt du mont Courabahi voulue par le gouvernement du Côte d'Ivoire. Ce projet de planting d'arbres dans la forêt classée du mont Courabahi rentre dans le cadre de l'opération Un jour, 50 millions d'arbres. Lutter contre les fake news est l'une des missions que s'est assignée le comité régional de la liberté de la presse. La sensibilisation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et les populations sur la responsabilité sociétale des journalistes a été au cœur de cette rencontre à Gagnoa. Un journaliste, il est responsable de ses écrits. On nous apprend que les faits sont têtus, alors tenons-nous-en aux faits. Arrêtons, si nous le faisions avant, d'écrire ce que nous n'avons pas vu, d'écrire ce qui n'existe pas. Gagnoa Ferna, parrain de la cérémonie, a invité les journalistes et la population régionale à produire des informations de qualité. Nous, nous sommes heureux d'être avec les journalistes pour que les choses puissent avancer. Ensemble, la population, les journalistes, les chefs du village, les responsables d'administration, tous nous donner la main pour que dans nos régions, de vraies informations sortent. Selon le président de l'Union nationale des journalistes du Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, pour cette première étape de la caravane, un comité a été mis en place à l'effet de lutter contre les fake news sur les réseaux sociaux. Au plan local, on parle de la Bible parlant de Gagnoa aujourd'hui. À Gagnoa, s'il y a une information qui vient de Gagnoa, qui est basée sur les rumeurs, le comité de l'éveil local prendra les choses en main pour indiquer sur les réseaux sociaux que cette information qui émane de la région de Gagnoa n'est pas du tout vraie. Lancé le mercredi 3 mai 2021 à Abidjan, lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2021, cette caravane sionnera toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada